... Il est 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une ce soir. Le Sahara marocain était cette semaine au cœur de la visite de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Démistura en table, un périple dans la région. Quels sont les dossiers sur la table, les enjeux, les attentes et les perspectives ? Nous verrons tout cela avec l'invité du journal, le politologue Moustapha Sahimi. Et puis, immersion au cœur de la soirée de Intizra, Abin Simen, où 32 malades de la sclérose en plaques se sont donnés rendez-vous pour une randonnée grandeur nature. Des femmes et des hommes qui vivent avec l'incertitude du lendemain, mais aussi avec une soif insatiable de la vie. Nous irons à la corniche de Rabat, un lieu particulièrement prisé pour les habitants de la capitale et ses visiteurs. Elles se prêtent autant à l'activité physique qu'à la promenade qu'au pique-nique dans un cadre verdoyant bercé par la fraîcheur marine. Madame, Monsieur, bonsoir. Avec moi sur le plateau, le professeur Moustapha Sahimi, politologue. Professeur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous ouvrons ce journal avec le dossier du Sahara marocain. C'était jeudi dernier. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, Stéphane Demitsura, était en visite au Maroc. Première escale de la tournée de l'émissaire onusien. Cette visite régionale s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 2602 du Conseil de sécurité, résolution dans laquelle l'instance exécutive de l'ONU réitère son appel aux partis à poursuivre leur engagement dans le processus des tables rondes, dans un esprit de réalisme et de compromis, pour parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis. Et justement, pour décrypter les enjeux de ce déplacement tant attendu, avec moi le professeur Mustapha Semi, politologue, professeur Bonsoir. C'est la première visite de Stéphane Demitsura en tant qu'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain. Est-ce qu'il fera mieux que ses prédécesseurs et quelles sont les attentes ? Ce nouvel émissaire onusien a pris ses fonctions officiellement le 1er novembre dernier, nommé par le secrétaire général de l'ONU avec l'accord évidemment du Conseil de sécurité. Quelle est la situation ? C'est un processus qui est en panne depuis la démission pour raison de santé, dit-on, de son prédécesseur en scolaire en mai 2019. Donc voilà un processus qui est en panne depuis deux ans et demi et qui a besoin d'être réactivé. D'où la nomination de ce nouvel émissaire. Cet émissaire, il a sur la table un certain nombre de dossiers. Il a un mandat qui lui est confié par le Conseil de sécurité et donc le secrétaire général de l'ONU pour reprendre langue avec les quatre parties et voir les conditions d'une reprise de ce processus-là. Voilà ce qu'on peut dire pour commencer. Et donc si on peut juste reparler un peu des dossiers qu'il a sur la table ? Le dossier qu'il a, c'est le processus et la manière de le faire redémarrer. Quel est ce processus ? Il s'appuie sur un certain nombre de points, notamment la résolution 2602 du Conseil de sécurité du 29 octobre dernier, qui est un texte important de la haute instance en hygiène, qui fixe un certain nombre de conditions qui étaient d'ailleurs développées dans les précédentes résolutions. Quelles sont ces conditions ? Un, la reprise du dialogue entre les quatre parties. Deux, un format de négociation, c'est-à-dire la formule des deux tables rondes, celle de décembre 2018 et celle de mars 2019, qui avait été menée par son prédécesseur. Et si possible, donc, une troisième table ronde, qui avait d'ailleurs été prévée par un scolaire pour l'été de 2019, mais qui n'a pas pu se tenir, pour faire asseoir à table les quatre parties, principalement le Maroc évidemment, et l'Algérie, et puis le mouvement séparatiste et la Mauritanie. Il y a aussi le fait que c'est un processus qui a une finalité. Il a un format, un format de la table ronde à quatre. Une finalité, c'est d'arriver à un règlement de la question nationale sur la base d'un certain nombre de principes, dont celui de la prééminence de l'initiative marocaine d'avril 2007, continuellement appuyé par le Conseil de sécurité et les grandes puissances dans le monde. Donc voilà, c'est un peu les bases de cette discussion. Le problème qui se pose, c'est de savoir comment amener la partie principale, en l'occurrence le voisin de l'Est, l'Algérie, à retourner à la table de négociation. Pourquoi ? Parce que le ministre algérien des Affaires étrangères a fait part de son mécontentement à propos de la 2602, en disant qu'elle était partielle, je parle de la résolution du Conseil de sécurité, et il avait déclaré, de même d'ailleurs que le mouvement séparatiste, qu'il n'allait plus retourner à la formule quadripartite, donc de la table ronde. Ça sera intéressant de voir comment, sur place, aujourd'hui, dans la région, Staffan de Mistura va arriver à convaincre les Algériens de retourner à cette table de négociation. Pour l'heure, ce qu'on sait, c'est qu'il est à Tindouf, reçu par les séparatistes. On n'a pas de confirmation officielle de sa visite à Alger et en Mauritanie, mais essentiellement, il ne faut pas à Alger. D'ailleurs, le communiqué officiel des Nations Unies dit qu'il est prévu, il est prévu un déplacement en Algérie et en Mauritanie. Pour l'heure, on n'a pas de confirmation de ce déplacement. Voilà, donc vous nous avez un peu présenté aussi comment se présente cette tournée. Et je vous remercie pour toutes ces explications, professeur Mstavad Seyri. Merci à vous. Elle affecte plus de 10 000 personnes au Maroc. La sclérose en plaques, une pathologie neurologique chronique qui peut s'avérer invalidante pour mieux vivre la maladie. Le sport peut être un allié précieux. Et c'est justement l'objectif de cette randonnée organisée à Benslimen par l'association S'épanouir et la société marocaine de la sclérose en plaques. Mariem El-Missi, Amit Cherkawie et Nourdi Louabani, il y a des reportages. Le pas vif, elle arpente énergiquement des kilomètres de sentier. Elle, c'est Aziza. Difficile à croire, mais cette jeune trentenaire est atteinte de sclérose en plaques. Une maladie auto-immune qui affecte son système nerveux central. Elle avait 23 ans quand elle a reçu le diagnostic. 12 ans après, Aziza souhaitait veiller les consciences sur sa maladie. Elle a même fini par lui donner un surnom. Je l'appelle ma meilleure ennemie, c'est mon adolescente. Elle a 12 ans et du coup, elle se rébelle de temps en temps. Mais dans la majorité des cas, j'essaie de la contrôler. On se côtoie mutuellement grâce au sport, grâce à une bonne hygiène de vie, à l'acceptation de cette maladie surtout. Avec Aziza, Jihane partage à peu près le même vécu, mais aussi une passion commune pour la marche et la joie de se retrouver libre dans les bras de Dame Nature. C'est une expérience magnifique parce que moi je suis atteinte surtout au niveau des jambes. Je ne pensais pas que je pouvais marcher aussi longtemps. Mais c'est vrai que je me suis surpassée. Surtout qu'on est ensemble, on s'entraide mutuellement. Il y a une bonne ambiance et c'est encourageant pour tous les malades. Un banc de forêt réparateur pour ces novices de la randonnée douce. Ils étaient 32 sépiens à dévaler les pistes de Hintizra, près de Beslimen. Aux commandes pour les guider, une pro des hauteurs, celle qui a gravi les sept sommets du globe, Bouchra Baybanou aide les moins aptes à se dépasser. Pour moi qui a gravi les sommets, c'est un challenge. Un challenge pour arriver jusqu'au sommet. Et pour ces gens qui sont atteints de cette maladie, c'est un challenge pour eux aussi de se dépasser et d'aller au-delà de leurs limites. Épaulés par leurs amis et familles, certains malades ont même eu droit à l'accompagnement de leur médecin neurologue. Nous, neurologues, nous encourageons de telles initiatives. Notre esprit n'est pas dans la comptabilité des kilomètres, mais dans plutôt une logique d'apprécier, de partager et de pousser les patients à repousser leurs limites. La fatigue, les douleurs musculaires, les pertes d'équilibre ne les ont pas découragées à relever un défi grandeur nature. Après des kilomètres parcourus sur les sentiers de la Chauïa, ils se sont promis de poser pied dans quelques mois sur le toit du Maroc Toubkal. D'ici là, leur combat est en marche et nos randonneurs ont bien l'intention de le gagner. Place à présent à notre page quotidienne Covid. Le bilan fait état aujourd'hui de 5 428 nouveaux cas d'infection recensés ces dernières 24 heures, 13 décès, 78 nouveaux cas sévères aux critiques enregistrées, dont 17 sous-intubations. Les cas actifs sont au nombre de 55 982. Pour ce qui est de la campagne vaccinale, les primo-vaccinés se chiffrent à plus de 24 612 000. Le nombre des personnes ayant reçu deux doses vient de franchir le seuil des 23 millions. Et près de 3 786 000 personnes ont déjà reçu leur dose de rappel. Après la qualification au huitième de finale, nous passons des liens de l'Atlas. Nous vous présentons à présent la chronique de Boubker. Bonsoir Boubker. Après une séance de récupération légère, comme je le disais, les lions de l'Atlas sont déjà en huitième de finale. Ils sont déjà sur les pelouses. Ils enchaînent les séances d'entraînement pour affûter un peu leurs griffes, c'est ça ? Pour le match de mardi. Bonsoir tout d'abord. Donc après la qualification au huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les lions de l'Atlas sont effectués hier à Yaoundé. Une séance de récupération légère avant de reprendre l'entraînement en vue du match qui les opposera au Gabon lors de la troisième et dernière journée de la phase de poule. Les joueurs sont dans un bon état d'esprit pour aborder cette rencontre qui décidera d'ailleurs de l'équipe qui va prendre les commandes de ce groupe C et par conséquent disputer le tour prochain à Yaoundé. Sur les chances du Maroc d'accéder à la finale de cette Cannes et sur la prestation des lions de l'Atlas depuis le début de la compétition, au même match, je vous propose d'écouter un ex-lyon indomptable joueur du Cameroun. Il s'agit de Philippe Ndioro au micro, de nos confrères de la Chariadia présents à Yaoundé. On l'écoute. J'ai suivi l'équipe du Maroc. J'ai vu les deux premiers matchs. Tout n'était pas parfait. Mais c'est vrai qu'au Maroc vous êtes très exigeant. Mais le Maroc a six points, deux matchs gagnés, pas de but encaissé. C'est vrai qu'offensivement l'équipe n'a pas été peut-être au-delà de vos espérances. Mais le Maroc, qui n'a pas été cité dans les super favoris, le Maroc fait son petit chemin tranquille, tranquille. Et vous verrez que cette équipe du Maroc, ils ne seront pas loin d'être au bout de cette compétition. Et il y a des grands joueurs chez vous. Il y a des grands joueurs. Et vous savez, dans les grandes équipes, les grands joueurs, ils se réveillent, ils font la différence. Donc je pense et je serai content pour le peuple marocain que le Maroc aille jusqu'en finale de cette Coupe d'Afrique. Voilà, nous l'espérons. La Cannes 2021 arrive déjà à son huitième jour. Cette 33ème édition connaît la participation de 24 équipes qui ont entamé, il faut le dire, timidement la compétition. Avec des surprises venant d'équipes données d'ailleurs favorites. On revient à Philippe Ndiorio, ex-joueur camerounais, qui analyse pour nous cette première semaine de la Cannes. On l'écoute. Après une semaine de compétition, nous commençons à avoir des informations. Il y a des équipes qui ont lancé un message très fort. Ils sont venus pour gagner, c'est clair. Il y a des équipes qui ont des difficultés au départ, des équipes des favoris, comme l'Egypte. Mais la Cannes, les premiers matchs de Cannes sont très difficiles. Il y a des équipes qui sont très attendues et ça ne se passe pas toujours comme prévu. Mais vous verrez que dans les huitièmes, tout le monde sera là. Et comment dirais-je ? Le Sénégal a fait deux matchs nuls. Donc on commence à dire le Sénégal ceci, le Sénégal cela. L'Egypte a perdu le premier match contre une très grosse équipe du Nigeria. Mais le Cameroun a eu des difficultés sur ces deux matchs en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, on a vu notre équipe. Et c'est six points, c'est beaucoup de buts marqués. Donc la Cannes commence à prendre son essor. Et vous savez, il y a les matchs de qualification. Et après ce tour-là, c'est notre compétition qui commence. Effectivement. Le programme du groupe C du Maroc, mardi 18 janvier. Le Maroc affronte le Gabon, c'est à 20h. Et puis le Ghana jouera les Comores à 20h également. Pour ce qui est du classement, le Maroc est en tête avec six points. Suivi du Gabon, quatre points. Troisième, le Ghana un point. Et les Comores avec zéro point. Pour ce qui est des matchs d'aujourd'hui, dans le groupe F, la Gambie a fait un match nul, un partout, avec le Mali. La Tunisie qui joue en ce moment même, à 10 minutes de la fin de la rencontre, a écrasé et écrase la Mauritanie sur le score de quatre buts à zéro. Et puis dans le groupe E, la Côte d'Ivoire mène également face à la Sierra Leone 2-1. La rencontre n'est pas encore terminée. Et puis à 20h, l'Algérie affronte la Guinée équatoriale. Hier, l'Egypte a battu difficilement la Guinée-Bissau pour l'Egypte. Et puis le Nigeria a écrasé le Soudan, trois buts à zéro. Demain, deux matchs sont au programme du groupe A. Burkina Faso-Ethiopie, c'est à 17h. Et puis le Cap-Vert jouera le Cameroun à 17h également. Et avant de clore la rubricaine, place à notre page Ballon d'Or. Qui est l'heureux élu que vous nous présentez ce soir, Burkina ? Eh bien, il est le seul joueur tunisien à gagner le Ballon d'Or africain, meneur de jeu et stratège de l'équipe tunisienne lors de la Coupe du Monde en 1978 en Argentine. Il s'agit de Tarek Dieb, qui a passé près de 18 ans de 1972 à 1990 au sein de l'Espérance de Tunis. C'est en 1977 qu'il décroche le Ballon d'Or africain. Il a porté toujours le numéro 10, champion de Tunisie en 75, 76, 1982, 85, 88 et 89. Tarek Dieb a joué 353 matchs et inscrit 107 buts. Il est également vainqueur de la Coupe de Tunisie à deux reprises. Il totalise 429 matchs et 128 buts avec l'Espérance de Tunis. 7 matchs en Coupe africaine et 3 buts. Il est donc désigné Ballon d'Or africain en 1977. Et voilà, je pense que la chronique touche à ta fin. Merci Boubke. On se dit à demain. On se dit à demain. On se dit rendez-vous à demain. Les éléments de la préfecture de sûreté d'Agadir ont interpellé hier un individu de 31 ans sans antécédent judiciaire pour son implication présumée dans l'homicide volontaire et la tentative d'homicide volontaire ayant visé deux ressortissants étrangers à Tiznit et à Agadir. Le suspect a été filmé par une caméra de surveillance d'un commerce au marché municipal de Tiznit en train d'agresser mortellement une ressortissante étrangère à l'arme blanche avant de prendre la fuite et d'être arrêté à Agadir où il a également tenté d'agresser physiquement les clients d'un café au niveau de la bande côtière dont une ressortissante belge, indique la direction générale de la sûreté nationale dans un communiqué. Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête judiciaire, conclut le communiqué. Et avant de nous quitter, un petit saut à l'un des lieux privilégiés par l'Herbati pour une petite marche à l'air libre. En temps de Covid, la corniche de Rabat séduit les amateurs de sport, terrain de foot, de basket et même des équipements de fitness. De quoi motiver les plus récalcitrants. Reportage. Sur la corniche de Rabat, au premier rayon de soleil, l'affluence est perceptible. Sur les voies aménagées ou sur le gazon, les amateurs de vélo, marche ou jogging investissent les lieux. Le sport est très utile car il sert à changer de routine. L'activité physique est également bénéfique pour remonter le moral. Les seniors ont tout intérêt à pratiquer des activités en plein air. La marche, que ce soit au bord de la mer ou en forêt, ne peut être que bénéfique. Si certains sont à l'aise dans une activité individuelle, d'autres optent pour des sports collectifs. Plusieurs terrains de proximité sont disponibles. Football, basketball et équipement de fitness. Nous consacrons le week-end au sport, comme le foot ou autre. Cela nous aide à avoir une bonne condition physique. Je recommande à tous de pratiquer une activité physique à la corniche. Ne dit-on pas un esprit sain dans un corps sain. Longue de 13 kilomètres, la corniche de Rabat se prête autant à l'activité physique, à la promenade qu'au pique-nique. Le site a été entièrement rénové et réhabilité, ce qui en fait un lieu particulièrement prisé par les habitants de la capitale et ses visiteurs. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à vous-là. Sous-titrage Société Radio-Canada